Bonjour Monsieur Dany. Bonjour Docteur. Bonjour Monsieur. Comment ça va ? Pas super. C'est à dire ? Comment avez-vous dormi ? Pas terrible, je pense que j'ai eu un peu de fièvre, mais toujours un peu mal à la poitrine aussi. En tout cas, vous avez l'air quand même de respirer plus facilement. Comment s'est passé la nuit ? Oui, effectivement, cette nuit il a eu un pic à 38,7, mais ce matin il est à 37, il est apéritique. Donc par contre, moi je le trouve un peu moins encombré. Oui, effectivement, au niveau de l'encombrement, on ne voit plus qu'une fois par 24 heures. D'accord. Ses crétions sont moins abondantes, plus claires, moins épaisses. D'accord. Est-ce que tu penses que s'il sort demain ou après-demain, il aura besoin d'un kiné en ville ou pas ? A priori, non. Si ça évolue comme ça, ce ne sera pas la peine. D'accord. Ça ne vous inquiète pas de rentrer chez vous ? Non, pas du tout. Votre épouse sera là ? Elle travaille ? Comment vous vivez chez vous ? Je crois que vous avez des enfants qui sont jeunes ? J'ai une petite fille, oui. D'accord. C'est organisable, le retour à domicile dans 48 heures ? Tout à fait, tout à fait. Le plus tôt possible, même, ça serait mieux. Vous avez d'autres questions par rapport à votre sortie ? Parce que je ne sais pas si après, moi, j'aurai le temps de revenir vous voir. Si vous avez besoin de voir l'assistante sociale, si vous voulez qu'on capte des choses, il n'y a pas d'inquiétude. Merci beaucoup. D'accord. Bon. Nous, on aime bien avoir 24 heures d'apyrexie avant de faire sortir les gens. Je pense que si demain, vous n'avez pas eu de température, on pourra prendre le relais par la bouche des antibiotiques. Et puis, vous pourriez sortir après-demain. Aujourd'hui, on va peut-être essayer de le sevrer de l'oxygène. Oui. Là, il est à 2 litres. On a diminué à 2 litres tout à l'heure. Tu essaies de l'arrêter vers midi. On essaie de le mettre au fauteuil cet après-midi. Et puis, on refait le point demain matin et on vise une sortie après-demain. D'accord. Et mes fils, je les garde ? Non. On peut effectivement enlever la saturation et le scope. D'accord. Et la perfusion, on la garde jusqu'à demain ? Absolument. Par contre, on va lui donner sa sonnette. Oui, bien sûr. S'il a besoin de nous appeler, il faut qu'il puisse le faire. D'accord. Vous n'hésitez pas. Ça marche comme ça ? Merci à vous. À plus tard, M. Denis. À tout à l'heure, monsieur. À tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure.